Alcool est le recueil majeur de Guillaume Apollinaire et c'est aussi un des recueils les plus marquants du XXe siècle. Je te propose donc de partir à la découverte de cet ouvrage fascinant au programme du bac de français avec le parcours Modernité Poétique. Le recueil Alcool de Guillaume Apollinaire date de 1913. Apollinaire y fait la synthèse d'influences multiples, le romantisme, le symbolisme, le cubisme et il est perçu comme l'un des précurseurs du surréalisme. Pour le bac de français, on va étudier cette œuvre avec le parcours Modernité Poétique. Je t'expliquerai dans un instant ce que cela signifie. Avant toute chose, sache que tu peux retrouver ma fiche de lecture sur Alcool par écrit plus en détail dans mon livre Réussis ton bac de français aux éditions Hachette et que tu trouveras également sur commentairecomposé.fr de nombreuses analyses de poèmes issues de ce recueil. Alcool réunit des poèmes composés entre 1898 et 1913. C'est donc un recueil très hétéroclite qui donne à voir 16 ans d'écriture poétique d'Apollinaire. On pourrait du coup penser que ces poèmes sont organisés dans le recueil de façon chronologique, dans leur ordre d'écriture. Mais ce n'est pas le cas. Apollinaire a trié et organisé ses poèmes pour en dégager des thématiques. Par exemple, le poème « Zone » qui ouvre le recueil et qui est un hymne à la modernité, une déclaration d'amour à la ville industrielle. Eh bien, en réalité, c'est le dernier poème écrit par Apollinaire. En plaçant « Zone » le dernier poème qu'il a écrit en tête du recueil, « Guillaume Apollinaire » marque sa volonté de placer son œuvre sous le signe de la modernité. Apollinaire a rassemblé ses textes sous plusieurs thématiques, notamment la section « Rénane » inspirée par son voyage en Allemagne et son amour malheureux pour Annie Pleden. Les six poèmes « À la santé » qui évoquent la courte incarcération d'Apollinaire. Ou encore la section « Marie » qui évoque les amours avec le peintre Marie-Laurencin. En fait, tous ces poèmes sont si divers qu'il est difficile de faire une synthèse ou un résumé d'alcool. Certains critiques ont d'ailleurs qualifié ce recueil d'un « fourre-tout » composé de pièces disparates. Mais justement, c'est peut-être là que réside toute la cohérence du recueil. Certes, Apollinaire juxtapose dans son recueil des pièces a priori disparates. Mais si on y regarde d'un peu plus près, ces poèmes sont pourtant liés entre eux par le lyrisme, l'émotion et par la fluidité qui découle de l'absence de ponctuation dans tout le recueil. Cette juxtaposition de poèmes, ce collage, fait penser à une peinture cubiste. Finalement, ce recueil ne serait pas un « fourre-tout » comme certains critiques l'ont pensé, mais plutôt une transposition de l'esthétique cubiste en littérature. Quels sont les thèmes importants dans « alcool » ? Bien sûr, l'amour. Mais l'amour dans « alcool » est un amour malheureux. Pense par exemple au poème « Le pont Mirabeau » ou « La chanson du mal-aimé » où le poète chante son désespoir après le départ de la femme aimée. Apollinaire est toujours dans l'attente de l'amour heureux, comme le mot par exemple le poème « l'adieu » et souviens-toi que je t'attends. Autre thème clé, le souvenir et le temps. Le souvenir, la nostalgie, la fuite du temps sont des thèmes lyriques traditionnels qui sont au cœur du recueil alcool. Le thème de la fuite du temps, donc du temps qui passe, est omniprésent à travers deux éléments. L'élément liquide, l'eau qui s'écoule, et les saisons qui se succèdent. Ces deux éléments, l'eau qui coule et les saisons qui se succèdent, sont des métaphores de la fuite du temps. Par exemple, la scène qui passe sous le pont Mirabeau ou encore le Rhin dans la section Rénane évoquent l'écoulement inéluctable du temps. Tu vois que chez Apollinaire, le temps est linéaire et fatal. Il est source de lyrisme, mais aussi de tragique, car le poète souffre de la fuite du temps et ne parvient pas à retenir le temps qui passe. Les saisons sont également très présentes dans le recueil, notamment l'automne, qui est la saison dominante dans l'alcool. L'automne, évidemment, c'est la saison de la mélancolie que l'on retrouve par exemple dans l'école chic. Automne, Rénane d'automne, automne malade. Symboliquement, l'automne, c'est la saison mélancolique, la saison du déclin qui succède à l'été, la jeunesse, et qui précède l'hiver, la mort. Le mythe est également un thème récurrent, car Apollinaire puise son inspiration dans les sources, bibliques et mythologiques. Il fait ainsi revivre les mythes dans le monde moderne, comme par exemple avec les Nyx, qu'il appelle les Nyx-Nyxet, ou encore avec les légendes allemandes dans Nuit-Rénane ou La Lorlée. Le thème du voyage et du mouvement est également central, comme le montre des poèmes comme Le Voyageur, L'émigrant de Landerrhod, Hôtel ou bien évidemment le cycle des Rénanes. Tu peux aussi remarquer qu'Apollinaire est attiré par la figure des saltimbanques, qui apparaissent dans de nombreux poèmes et qui sont des artistes constamment en mouvement. D'ailleurs, le premier poème, Zone, est marqué par le nomadisme, puisque l'imaginaire du poète le conduit dans toutes les villes d'Europe. D'ailleurs, dans Alcol, le poète va de ville en ville, il commence son périple à Paris avec le poème Zone, il débarque en Amérique avec Annie, il évoque l'Allemagne dans la section Rénane, etc. Il est intéressant de remarquer que cet itinérant, ce nomadisme du poète, s'accompagne d'une écriture changeante, une écriture qui va de style en style, du romantisme au symbolisme, en passant aussi par l'esthétique cubiste. Au bac de français, on te demande d'étudier Alcol selon le parcours Modernité Poétique ? Alors, ce que tu dois immédiatement remarquer dans ce parcours, c'est le point d'interrogation final. En fait, ce parcours n'affirme pas la modernité poétique d'Apollinaire, il la questionne. Apollinaire est en effet souvent présenté comme le chantre de la modernité. Mais le parcours t'invite à nuancer cette représentation que nous avons d'Apollinaire. En effet, Guillaume Apollinaire puise aussi son inspiration, on l'a vu dans les mythes et le lyrisme traditionnel. Il n'est donc pas en rupture avec les traditions, il offre plutôt un pont entre l'ancien et le nouveau. Pour bien aborder ce parcours, voyons d'abord en quoi Alcol d'Apollinaire est un recueil moderne. Lorsqu'Apollinaire publie Alcol en 1913, l'Europe est dans une effervescence culturelle remarquable. Elle est engagée dans la deuxième révolution industrielle marquée par l'automobile, la chimie, le pétrole et l'électricité, c'est-à-dire la production d'énergie qui permet la mobilité et la vitesse. D'un point de vue artistique, le fauvisme et le cubisme, avec notamment les Demoiselles d'Avignon de Picasso en 1908, sont de véritables révolutions esthétiques. Ces peintures véhiculent une autre vision du monde. Eh bien, pour Apollinaire, la poésie doit refléter ce nouveau monde issu de la deuxième révolution industrielle. Un monde de l'énergie, de la vigueur, de la rapidité. Alors comment s'y prend-il ? Déjà, d'un point de vue thématique, Apollinaire se fait le chantre de la modernité et de la ville industrielle. Il célèbre les innovations techniques comme l'aviation et les automobiles. Par exemple, dans le poème Zone. Ici même, les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple comme les hangars de port-aviation. Mais la modernité réside aussi dans l'écriture d'Apollinaire, dans la syntaxe avec la suppression de la ponctuation, le vers libre, les néologismes comme Nix-Nisset ou Argiraspide dans la chanson du mal-aimé, et les images insolites comme soleil coucoupé dans Zone. Alcool est donc bien un recueil moderne, que ce soit du point de vue des thématiques abordées que du style d'écriture. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette modernité n'est pas une rupture avec la tradition poétique, avec ce qui se faisait avant. En fait, l'écriture poétique d'Apollinaire est au contraire enracinée dans la tradition poétique et notamment dans la tradition lyrique. D'ailleurs, Apollinaire lui-même revendique de multiples influences car il dit à propos d'alcool « Vous le classerez dans l'école poétique qui vous plaira. Je ne prétends faire partie d'aucune, mais il n'en est aucune également à laquelle je ne me sente attachée. » Si on y regarde bien, on retrouve en effet dans l'écriture d'Apollinaire des influences nombreuses. L'influence par exemple du romantisme à travers les thèmes de l'automne. L'automne est la saison romantique par excellence. Les thèmes de la nostalgie, du temps qui passe. On retrouve aussi l'influence du symbolisme dans des poèmes comme « Le larron », « L'huile de Faltenin », « L'ermite », « Le cygne ». Ces poèmes sont polysémiques, souvent hermétiques, difficiles à comprendre et contiennent des cygnes qu'il convient de décoder. On retrouve aussi l'influence de Baudelaire puisque le titre « Alcool » évoque l'ivresse qui était assimilée par Baudelaire à l'inspiration poétique. Par exemple, tu sais peut-être qu'une section des Fleurs du Mal s'intitule « Le vin ». L'influence de Verlaine est également évidente dans un poème comme « L'école chic » ou dans les poèmes de la section « À la santé » qui font songer aux poèmes écrits par Verlaine en prison. Et bien sûr, on retrouve l'importance des mythes, les mythes bibliques ou les mythes germaniques qu'Apollinaire se réapproprie dans la section Rénane. Finalement, pour Apollinaire, la poésie ne doit donc pas être absolument moderne, mais elle fait la jonction entre l'ancien et le nouveau. Et c'est ce que montrent d'ailleurs les métaphores dans « Zone » que nous avons vues tout à l'heure. Ici, la modernité qui est représentée par les automobiles, la nouveauté, les hangars de ports aviation dialogue avec la tradition symbolisée ici par la religion. Apollinaire offre donc un pont entre l'ancien et le nouveau, une voie entre la tradition et la modernité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager et à me laisser un commentaire. Tu peux aussi aller plus loin avec mon livre « Réussis ton bac de français » aux éditions Hachette. Et bien sûr, tu retrouveras sur commentairecomposé.fr mes nombreuses analyses linéaires sur des poèmes clés de ce recueil. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada